Musique de générique Et bien bonjour, salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode, non pour le 8ème épisode, je ne sais plus, ça y est, de Creative Earth, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part voilà ça va nickel, aujourd'hui donc nouvel épisode de Creative Earth, j'ai regardé vos retours donc sur les deux derniers épisodes que j'avais tourné à la suite, et donc j'ai un petit peu regardé, d'ailleurs j'ai sélectionné les deux commentaires, voilà les deux commentaires du jour, les voici, le premier c'est celui de je suis le pro gamer, oui voilà très beau pseudo à toi, voilà c'est très bien, et puis également celui de Modelist qui m'a pas mal fait rire, Modelist pardon, MDR les voisins doivent se poser tellement de questions, c'est beaucoup trop drôle, bref merci à tous pour vos commentaires, merci pour vos conseils, d'ailleurs il y en a un qui me donne pas mal de conseils, alors son pseudo c'est sans nom, voilà, alors évidemment je, merci aux autres également, mais là j'aimerais surtout répondre à un commentaire qui m'explique plein de trucs, par exemple qu'il faut que je découvre le fonctionnement du Wearing Tool, il m'a conseillé une chaîne, mais il n'y a pas de soucis, j'ai déjà vu des vidéos en fait le Wearing Tool, je sais comment l'utiliser, justement je l'ai montré comment ça fonctionne dans le dernier épisode, donc ça je, c'est un des trucs que je maîtrise le plus sur le jeu, et puis le reste évidemment j'aurai besoin de vos conseils, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour cet épisode ? vous me l'avez suggéré, il y en a un qui me l'a suggéré, j'ai oublié ton pseudo, alors attends je voulais pas porter ça sur moi, c'est que nous allons aller explorer là-bas le biome tropical, alors on le voit pas d'ici, mais là-bas il y a un biome tropical, je rappelle, donc du coup on est installé ici, nous on vient de là-bas, d'accord, on vient de là-bas, on est venu par là, et donc on va aller peut-être explorer là-bas le biome tropical, sachant que là on a un biome messa, donc on est vraiment en fait à côté de biomes chauds, alors là il y a de la neige en haut parce que c'est les hauteurs, mais on est vraiment dans des biomes un petit peu chauds, donc c'est assez sympa, on va aller explorer ça, mais avant ce qu'on va faire, comme ça on sera pas dans le pétrin, et comme ça on pourra même construire de nouvelles bases, on va se crafter ceci, un téléporteur, regardez, on va se crafter donc un téléporteur, pour ça, il faut des obsidian slabs, ça c'est le seul truc que je n'ai pas, alors obsidian, obsidian, on en a, on en a là, et donc normalement si je mets ça ici, non, d'abord il faut faire de l'obsidian ici, d'accord, ouais attendez, attendez, je suis un peu largué, il me faudra aussi, il me faudra aussi de la magnétite, voilà, hop, on va faire chauffer avec le bois, est-ce que ça suffira ? Non, ça suffit pas, et bien on va prendre du charbon, c'est pas grave, autant utiliser le charbon également pour ce genre de choses, on va faire de l'obsidian, et puis on va se faire des obsidian slabs du coup, euh, qu'est-ce qu'il nous faut pour le téléporteur ? Il faut des stone rods aussi, les stone rods, on en a là, j'aimerais, ouais, je les ai récupérées, sauf que, c'est bon, j'en ai assez, j'en ai assez, donc voilà, plus que les obsidian slabs, et comme ça on aura, euh, notre téléporteur, combien on fait ça ? Ça fait quoi ça ? Hop, ça fait une obsidian slabs, ok, et il en faut, il en faut 6, ah bah c'est très long, ah bah si j'avais su, bon c'est pas grave, si j'avais su, j'aurais pris un petit peu plus d'avance, hein, euh, veuillez, veuillez m'en excuser, donc à chaque fois ça en fait une, hein, non ça en fait deux, donc là, 2, 4, 6, ah bah c'est bon, on a ce qu'il faut là, il en faut juste 6, non en fait ça va être, ça va être assez rapide finalement, ça va être assez rapide, donc on va se faire ça, et puis on va pouvoir partir explorer, et donc moi j'aimerais bien, en tout cas, que notre prochaine, d'ailleurs, attends, c'est quoi, en attendant, on va tuer les petites créatures là, pour avoir un petit peu des loot, euh, j'aimerais que notre prochaine construction, euh, le prochain truc qu'on va construire, la prochaine base, etc, ce serait un truc, euh, genre, stylé, genre, en mode moderne et tout, enfin futuriste, en fait, genre, euh, justement, avec ce fameux Wearing Tool, faire un peu des systèmes avec des portes bloquées qui sont automatiques et tout, ça pourrait être très sympa, ça c'est vraiment le, le prochain objectif en termes de, de construction, donc se faire un truc assez, euh, assez sympa, un peu comme dans mon sous-sol de cette maison, vous voyez, hop, regardez, dans le sous-sol de cette maison, genre là, ici ça fait un peu ambiance, voilà, bah j'aimerais un peu que ce soit dans ce délire là, euh, ça pourrait être assez, euh, assez sympa, donc est-ce que maintenant c'est fini, je pense que oui, ouais, c'est fini, donc on va pouvoir se crafter le téléporteur, donc ça en fait deux, et donc concrètement ça se présente comme ça, on va mettre le premier ici, regardez, on va mettre le premier là, juste à côté, bam, et comme ça on aura juste à le relier avec l'autre qu'on composera, une fois qu'on se sera baladé et qu'on aura trouvé un petit endroit sympa, donc là, on va juste explorer, euh, se balader, non, attends, 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 je vais ranger un petit peu les trucs là, hein, ça servira à rien, ça c'est des petits loots dont on n'a pas besoin, ah, mon coffre est plein, attendez, hop, voilà, donc on va partir comme ça, et il y a une nouvelle musique que j'ai jamais entendue, voilà, le son est pas trop fort, mais si vous entendez la musique, c'est une musique que j'ai jamais entendue, donc, je rappelle qu'ici cette mine, euh, va falloir qu'on, qu'on termine de l'explorer un jour, mais là on fait une petite pause, dans cet épisode, on va pas, on va pas se focus sur cette mine, peut-être qu'on en trouvera une autre et que j'aurai envie d'explorer, ça dépendra de mes humeurs, mais du coup, voilà, là on va se balader et explorer ce biome tropical, attention, les biomes tropicales sont vraiment très dangereux, il y a vraiment des, des mobs, euh, qui sont vraiment, euh, vous voyez, ça c'est des pixies, ça s'appelle comme ça, c'est ça, hein, ouais, des pixies, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est des petits cochons tout mignons, qui sont gentils, mais si tu les attaques, ils t'attaquent, et bah dans le biome tropical, il y a tout le monde qui t'attaque, alors, alors que c'est pas forcément des monstres, enfin, ça c'est incroyable, du coup, on va aller voir, et ça y est, on commence à arriver, donc ouais, en fait, ça mange le biome, mais ça, vous voyez, le biome, mais ça, il est juste là, donc voilà, you have discovered a new area, on vient de découvrir une nouvelle zone, alors, il y a des mines également, peut être très sympa d'aller explorer tout ça, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire sur ce jeu, évidemment, euh, donc c'est assez sympa, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le wearing tool de mon, enfin, de ma main, histoire que je puisse switch très rapidement, euh, ok, donc vous voyez, par exemple, en haut, j'ai vu une créature, donc ça, par exemple, et on va essayer de tuer ça, tu sais quoi, le but du jeu, c'est qu'on découvre un peu, donc, on va essayer de buter ces machins, ils ont l'air assez costauds, et eux, ils t'attaquent, genre, sans gêne, sans que tu les attaques, ils t'attaquent, j'ai quoi comme armure, de nouveau ? Ah ouais, je suis full obsidienne, ouais, je suis full obsidienne, j'ai même une épée en obsidienne, bah attends, on va les violer, on va les défoncer, regarde, attends, est-ce qu'ils nous attaquent ? Alors, visiblement, ils m'attaquent pas, ah ! Pardon, j'ai parlé peut-être un peu trop vite, alors attends, on va les attirer, on va les attirer, donc il y en a deux sur moi, il y en a deux qui me chargent, allez, allez, reviens mon pote, ok, alors il fait mal de loin, quand même, alors on va tourner autour, ah ouais, c'est une petite technique, ça, ça, c'est une bonne technique, oh yes, ça marche, regardez, ça marche, bon, il prend du temps à mourir, c'est bon, je l'ai eu, et il me loot des dents, ok, il m'a looté des dents, on vient de découvrir ça, c'est très bien, ok, donc la technique de tourner autour des créatures, ça marche super bien, mais il faut le faire dans un endroit plat comme là, tu vois, c'est bien sympa, il est où l'autre que je le viole, vas-y, viens, regarde, oula, tu vois, il me fait rien, alors là, par contre, je suis un peu dans la merde, alors on les tourne autour, on les tourne autour, c'est chaud en vrai à maîtriser, on ne croirait pas, mais c'est compliqué à faire, genre ça a l'air long et ennuant, ok, pareil, il m'a looté, alors par contre, ils vont tous venir à ma charge, voilà, j'en ai deux sur moi, alors attends, tranquillement, ça peut être sympa, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec les dents, mais ça me plaît, il arrive à me toucher de loin, ça c'est chiant, allez, on va y tourner autour, oh là, il a appelé du renfort ou quoi, il vient de faire un cri, ok, il faut vraiment rater aucun impact, c'est bon, on l'a eu, il loot à chaque fois, oh là, ah oui, d'accord, j'ai eu une meute contre moi, ah c'est bon, ils sont de nouveau gentils, ils sont de nouveau gentils, j'ai eu une meute contre moi, d'accord, c'est pour ça qu'il a crié, d'accord, alors qu'est-ce qu'on a d'autre, comme, alors par exemple là, on a des fleurs, est-ce qu'on les a déjà eues ? Non, c'est des wildflowers, on les découvre, vas-y, on va les ramasser, ça pourra toujours servir, déjà en termes de déco, mais même en termes de craft, c'est intéressant, très joli, donc là voilà, on découvre, aujourd'hui, découverte du biome, bah je pense que ce sera le titre de la vidéo, découverte tropicale, oh regardez, donc ça c'est des créatures qui crachent du feu, là il y en a trois, ça fait un peu peur, enfin je sais pas, ça me fait pas non plus peur que ça, mais j'ai peur d'avoir mal, on récupère des fleurs, moi je suis gentil, on va voir qu'est-ce que ça loot, je sais plus si on en a déjà tué, mais je crois pas, donc eux ils t'attaquent direct, ils s'en foutent, donc ça sert à rien d'essayer d'être gentil avec eux, par contre le problème c'est qu'il y a lui aussi qui veut m'attaquer, ça c'est pénible, regardez l'autre, il me regarde là, attends on va s'occuper de lui, oh c'est une petite ratatouille, ouais d'accord, ah ouais je vais crever en fait, je suis en feu, je suis en feu mais c'est bon ça va, alors il me suit toujours, il est toujours sur moi, non, non il est plus sur moi, attendez, ça c'est chiant le feu, c'est bon je l'ai eu, qu'est-ce qu'il loot, ah bah des shadow tales, je sais pas ce que c'est, c'est un peu des trucs genre, bah c'est en fait ce qui, c'est sa queue, c'est sa queue enflammée qu'on vient de ramasser, sincèrement, attendez, alors toi on peut être calmer mon pote, ah ouais c'est compliqué hein, si le terrain il est pas plat c'est compliqué par contre, c'est compliqué, oui j'ai du mal à lui tourner autour, non il a appelé, il a appelé une meute, je vais me faire soulever, ça y est je vais me faire soulever, je vais me faire soulever, c'est bon il est mort, je récupère et je me casse, parce qu'eux ils sont vénères là, eux ils sont vénères non, non ça va, tranquille, ok, donc là le soleil il va se coucher, et donc l'utilité du téléporteur du coup c'est qu'on va pouvoir se téléporter très rapidement ici de nouveau, sans faire des arrières tours, donc c'est pour ça, c'est assez sympa, et c'est pour ça que je voulais crafter ce fameux téléporteur, qu'on va pouvoir utiliser dans quelques instants, et normalement il n'y a que moi qui peux le prendre, c'est à dire que si les créatures rentrent dans le téléporteur, évidemment ils ne pourront pas venir à ma base, parce que sinon ça serait un peu compliqué, ça c'est du shrub, écoute on va récupérer tant qu'on y est, tranquillement on va récupérer, donc là on est un peu sur les extrémités, ça c'est des créatures gentilles, on est sur les extrémités, oh c'est quoi ça, oh là là regardez ces créatures, et c'est quoi ça, c'est des, ah bah c'est des vignes, tout simplement, regardez moi ça, c'est quoi ça, ça a l'air super méchant, parce que regardez il va direct, ah non ils vont dans la mine, je trouvais qu'ils allaient, ah mais c'est un biome jungle en fait ici, putain on est vraiment, je découvre un autre biome encore, là c'est un biome jungle, alors c'est même pas le biome tropical là, c'est vraiment jungle, il y a tout qui est à côté dans cet épisode, c'est incroyable, là je suis dans un biome jungle, il y a des créatures assez surprenantes, mais les trucs rouges ils ont l'air super vénères, franchement, j'ai pas trop envie de m'en approcher, je récupère encore quelques fleurs, regarde là il y en a un, eux ils ont l'air super vénères, ah, attends, oh il a l'air super vénère, je m'en occupe, oh ça va, c'est un petit bébé de rien du tout, oh, il nous faut ça, c'est ça qu'il nous faut les amis, qu'on avait trouvé dans le dernier épisode, pour crafter un truc je ne sais plus quoi, c'est donc ça, alors attends, on va prendre le téléporter, donc regardez, si je rentre dedans, hop, ça nous téléporte quasiment instant, bon il y a un petit chargement, parce que c'est quand même un petit peu loin, le temps de régénérer le tout, mais ça nous téléporte quasiment instant, à notre base, bon c'est vrai que j'ai un peu vendu le truc, mais finalement il y a un chargement un petit peu long, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un petit peu plus instant que ça, mais bon, c'est pas grave, nous y sommes, c'est l'essentiel, donc ouais là, le fameux, feral pixie four, je pensais que c'était un méchant qui était dans les mines, et alors c'était pour crafter quoi, parce que je voulais crafter un truc, et il y avait besoin de ça, c'était pas une armure en fer genre, mais si c'était ça, regardez, pour faire l'armure en fer, mais voilà, warm warm tooth, c'est quoi warm warm tooth, c'est quoi les dents de warm warm, je prononce très mal, j'en ai pas moi ça, des warm warm tooth, non, ah j'en ai pas de ça, en effet, mais ouais du coup donc c'était ça, bah de toute façon j'ai pas ça, donc je peux quand même pas craft aller, d'accord, bah au moins maintenant on a découvert ça, c'est assez sympa, bon attends on va vite ranger les loot, tant qu'on y est, pareil les fleurs, tout ça les trucs là, et on a découvert, enfin on a récupéré un bloc d'herbe de la savane, voilà, est-ce que c'est stylé, non, il y a quoi comme méchant la nuit d'ailleurs, parce que du coup j'ai jamais vraiment osé rester éveillé la nuit, donc j'ai envie avant de dormir d'un petit peu guetter aux alentours, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas une bonne idée je pense, là il est 19h35, vous le voyez en haut à droite de l'écran, l'heure in-game, commence à faire nuit tranquillement, il n'y a pas encore de méchant, je me suis rendu compte que quand il y a des petits freeze, c'est quand il y a des mobs qui spawn, enfin c'est ce que j'ai cru remarquer, mais là il n'y a pas de mobs qui ont spawn, et pour le moment ça a l'air plutôt calme, bon après c'est pas encore la nuit 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 nuit, les étoiles commencent seulement à apparaître, c'est joli, oh c'est beau en fait, je pense que ça vaut le détour de rester éveillé la nuit, mais bon il y a plein de méchants je pense, il y a même une petite musique détente là, il n'y a pas de méchant en fait, attendez il n'y a pas de méchant la nuit, c'est une blague, enfin en vrai je ne pense pas ce que je dis, parce que, regardez ça commence à spawn, ça commence à spawn, non ça vient de dispawn, ah ouais voilà il y a des créatures, ah mais c'est les créatures qui sont dans les mines, et en plus elles meurent encore, parce qu'il ne fait pas encore nuit, ah ça y est il commence à faire nuit, ça y est c'est le moment où on va se faire soulever en fait par les monstres, bon on va retourner vers la base, et puis j'ai un petit peu envie de voir les monstres qui spawnent du coup, ça me fait un peu peur, mais en même temps c'est joli regardez, oh là là, on voit des galaxies là, enfin non on voit des, je ne sais même pas ce que c'est, enfin bref des amas de poussière, oh et regardez, comme il fait sombre d'un coup, ah ouais il y a plein de méchants qui commencent à spawn, est-ce que c'est une bonne idée de rester là, non, c'est pas une bonne idée, oh ouais regardez moi ça, bon ça c'est les monstres classiques qu'on voit déjà dans les mines, pour le moment, et par contre j'adore les particules, regardez, enfin les effets de lumière c'est vraiment très stylé, bon bref, il y a un méchant juste là, est-ce que vous croyez qu'il peut, est-ce que vous croyez qu'il peut passer la barrière, expérience, hé il a peur de moi, il s'est barré, il a eu peur de moi, regardez c'est un petit bébé, c'est un bébé méchant, il a eu peur, c'est trop drôle, bon bref, on va pas perdre plus de temps, excusez-moi, je fais des expériences, écoutez, j'ai envie de, bah voilà, le but du jeu c'est de découvrir un petit peu le jeu, donc j'ai besoin un petit peu de comprendre les mécaniques du jeu, donc on dort, on est réveillé, et donc sans plus tarder, on reprend le téléporteur, et on se fait téléporter, de nouveau, dans le biome tropical, bien évidemment, qui est juste à côté du biome jungle, bien évidemment, bon c'est un peu dommage du coup le chargement, mais je peux comprendre, c'est normal, mais c'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu dommage, ok, ok ok, nous y sommes, alors attendez où, parce que je suis perdu, ouais c'est vrai, donc nous on vient de là-bas, de toute façon on voit en haut, vous voyez, la plaque en haut, ah bah d'ailleurs il y a un truc bleu là, qui vient de clignoter, par contre là j'ai vu le truc là, qu'on peut tuer, qui crache du feu, putain mais il y a plein de, il y a plein de méchants, ça fait peur, attend on va se le faire lui, yo, voilà, en fait on le viole facilement en fait, excusez moi du vocabulaire, mais c'est vrai qu'on le tue assez facilement, mais c'est juste que voilà, il nous enflamme, mais c'est un peu la galère, très bien, par contre non, je vais récupérer mon téléporteur, attendez je me fais charger, je me fais charger par un, non c'est bon, il ne m'a pas suivi, vous voyez il y a plein, il y a plein de méchants partout en fait, c'est assez terrible, enfin, c'est des mobs, c'est des animaux, mais ils sont assez méchants, envers moi, ce qui est assez triste, par contre on va tuer là les machins, les pixifurs là, ces trucs là, c'est sympa, au vu des loots, et ils me font pas trop mal j'ai l'impression, facile à tuer, ils font pas trop mal, et puis moi leur loot ça m'intéresse, on va juste remanger du champignon, pour un peu se régénérer la santé, oh quoique ils font mal quand même, what, attends j'ai un bug, je suis en train de perdre constamment des cœurs, qu'est-ce que c'est que ce bug, ah c'est bon, c'est bon, j'ai eu un gros bug là, bon est-ce que du coup, à la base moi je voulais juste tuer le truc, et là il repart donc, je reviens là mon pote, on n'est pas fini avec toi, putain il s'est caché là le recoré en plus, donne moi ton cuir, très bien d'accord, alors là qu'est-ce qu'on a, c'est sympa c'est quoi comme bois, wild ou wood, vas-y on récupère, ouais on faut qu'on, de toute façon ça débloque des craft à chaque fois, c'est pour ça, c'est ça ce qui est intéressant avec ce jeu, mais c'est pour ça faut pas oublier de découvrir, c'est à dire que quand tu vois un truc nouveau, faut quand même le récupérer, faut pas oublier, putain c'est du joli bois en fait, c'est grave joli, je pense qu'on va pouvoir faire des trucs sympas avec, ça donne presque envie de faire une maison dans cet arbre, genre à l'intérieur, faire un truc tout high tech et tout tu vois, j'ai des idées chelou, j'ai des idées chelou, mais c'est vrai que ça, mais en vrai ce genre d'arbre, j'ai trop envie de m'installer dedans, mettre une porte et tout, avec des systèmes de, avec le wearing tool là tu vois, et toi t'es mort, je te l'annonce, oh, oh, j'ai esquivé son feu, il m'a mis aucun dégâts, je suis une machine, bon visiblement on peut esquiver du coup, donc ça c'est assez sympa, on a des mines, oh c'est quoi ça, c'est une créature, ou c'est un truc à récupérer, oh, du melon, ornée de melon, on a récupéré du melon, attendez, c'est incroyable, grown from a seed, can be used to cook, ah bah c'est juste pour cuisiner, on peut rien en faire sinon, là on a des fleurs sur les, c'est sympa, wild, wild flower, bon les mines, on est pas là pour ça, on va récupérer du bois un peu, parce que de toute façon, je suis en manque de bois à la maison, autant qu'on y est, autant prendre du bois classique, là apparemment, il y a un méchant, qui vient de mourir, à cause de la lumière du jour, ok, bon jusque là, les créatures ça va, tu vois, maintenant je sais à quoi m'attendre, pour le moment, mais par contre, dans les biomes Messa, donc là on est pas dans un biome Messa, mais on est pas loin, dans les biomes Messa, par contre il y a des créatures, alors par contre je vais me faire saucer de partout, le seul problème, c'est que tu te fais saucer de partout, c'est quoi ça, la savane, de l'herbe, l'herbe de la savane, bon les petites créatures rouges, là que vous voyez, c'est vraiment pas les pires, c'est vraiment des petits trucs assez sympas, ceux là ils me font un peu chier, donc ceux là ils sont cool, les trucs en feu ça va, mais par contre, s'il y a tout le monde qui vient en même temps sur toi, c'est clair que c'est assez compliqué, c'est clair que c'est assez compliqué, mais écoutez, on va continuer, non j'ai envie de voir l'oasis, allons voir l'oasis, parce que c'est trop joli, alors attends toi, ok, ça c'est fait, on récupère, ouais j'ai envie de voir l'oasis, mais bon du coup il y a plein de, oui il y a des bêtes, attendez, ah non c'est bon, on les connait tous pour le moment, ah ouais il y a de nouveau les petits trucs trop mignons, eux ils sont gentils, parce qu'ils t'attaquent pas si tu les attaques pas, donc ça c'est bien, donc ça c'est des jolis, shorewood, oh là là, c'est beau, ah ça je connais pas, enfin ça j'ai déjà vu en jouant en off, mais je connais pas trop c'est quoi ça, on peut les apprivoiser, ça on peut les apprivoiser également, je rappelle que j'ai une cloche, et qu'un jour on va apprivoiser des créatures, ça peut être vachement drôle, mais est-ce qu'elles nous attaquent ou pas, non, elles ont l'air teubées, elles nous attaquent pas, regardez, non elles attaquent pas, c'est des gentilles créatures, par contre toi t'es chiant, et en vrai j'ai trop envie de m'installer là les mecs, ok il m'a rien mis, et on est bien ici en vrai, il n'y a pas, là il n'y a pas de méchante créature en fait, non on est trop bien les mecs, alors il y a juste le biome Messa à côté par contre, là on est d'accord, il y a le biome Messa, mais il n'y a pas de méchant, regardez, genre c'est une petite île, genre là en plein milieu, ici on fait une petite maison sympa, bon ce sera pas une maison moderne, du coup il faudra faire un truc en rapport, mais là il y a moyen de faire un truc trop sympa, on est trop bien, bon notre maison elle est juste à côté, elle est là bas en face, on la voit pas mais, elle est juste derrière cet arbre en vrai, mais putain ici c'est grave sympa, vous en pensez quoi, il n'y a pas de méchant, par contre j'aimerais juste tuer ça pour voir, oh là ça, ah non ça va ça fait pas mal, ça nous donne des trucs, oula c'est quoi tout ça, ça va donner des fleurs et tout, ça on peut récupérer, ok, non c'est sympa ici, c'est safe, c'est paisible, il n'y a rien de, il n'y a rien de, eh tu sais quoi, vas-y on va adopter, on va adopter, on va adopter ce truc là, tu sais quoi, on va adopter ça, parce que ça c'est trop mignon, je ne sais pas ce que c'est, ça n'a pas l'air de servir à grand chose, vas-y tu sais quoi regarde, je vais mettre le téléporteur, on va se téléporter, le chargement ne devrait pas être trop long, étant donné qu'on est moins loin, par rapport à avant, quoique, peut-être que c'est long, bref dans tous les cas, on va prendre la petite cloche, et on va aller apprivoiser cette petite créature, ça peut être marrant, j'ai envie de voir un peu ce que ça fait, alors hop, nous y sommes, alors, où est le, est-ce que je l'ai mis là peut-être, ouais elle est là la cloche, donc timing color, donc ça va me permettre d'apprivoiser du coup, la petite bête, maintenant tu sais quoi, on va y aller à pied, juste pour vous montrer, juste pour qu'on soit d'accord, qu'en fait c'est juste à côté, donc regardez, là où j'aimerais bien m'installer, en fait c'est tout bête, c'est juste là-bas, donc vous voyez, il y a juste le bio, mais ça à côté par contre, mais c'est vrai que là où je compte m'installer aussi, c'est vrai que c'est safe quoi, il n'y a pas de méchante créature, il y en a juste 2-3 qui peuvent venir de temps en temps, ah non en fait c'est plus loin que ce que je pensais quand même, ah oui moi je pensais que c'était tout de suite là, mais c'est vrai que ça fait un petit chemin quand même, là il faut traverser l'eau, ouais c'est pas non plus à côté, j'avoue, j'ai un peu abusé, je suis un peu, c'est un peu mon côté ricain, ok ouais voilà c'est là, on y arrive, ouais j'avais dit que c'était derrière cet arbre, mais c'est pas vrai en fait, c'est quand même un tout petit peu plus loin, mais c'est sympa, non c'est vraiment cool, on s'installe vraiment juste à côté, voilà on va monopoliser un petit peu ces endroits, mais à la conquête de ce monde, mais c'est trop sympa quoi, c'est vraiment trop sympa ici, on peut même se faire un, comment ça s'appelle là ce qu'on a fait sur Tiki Summer avec BXNOW, ah ouais des pilotis, des maisons sur pilotis, on pourrait faire une maison sur pilotis, ah ouais ce serait vraiment le feu, on est comme on est bien là, en plus il faut quand même traverser à la nage pour arriver ici, donc ça c'est, on a une mine ici, très bien, c'est quoi juste pour aller safe un peu voir, juste pour voir si elle est profonde ou pas, ça se peut, elle l'est pas du tout, il n'y a que des gentilles créatures à l'intérieur, c'est sympa, regardez on se voit sur Colanta, là ça c'est l'animal que j'ai apprivoisé, ah ça a l'air d'être une grande grotte quand même, ah oui, je pense que c'est une grande grotte, pareil ça continue à droite, ah, ah là on a du charbon, bah vas-y attends, c'est quoi, comme de toute façon on va, on va rester dans ces zones là, on va collecter, on va collecter, bon on va ressortir, parce qu'évidemment c'est pas non plus très très safe, on va ressortir et on va aller apprivoiser du coup, ces petits, mais c'est quoi comme animal du coup, en anglais je comprends pas ce que ça veut dire, je crois à des petits poulets, genre des poulets un peu teubés tu vois, alors il est là mon portail, mon portail est là, alors où c'est qu'on en trouverait un, là il y en a un, là il y en a un, il y a aussi une mine là, ah ouais, ah là ça fait tout de suite moins safe, donc vas-y je vais l'apprivoiser, comment ça marche, donc là j'ai ma cloche, qu'est-ce que je fais, ah, il veut pas de moi, il veut pas de moi, gentil, 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 j'ai compris ce qu'il faut faire, ah ouais, c'est vénère, allez t'es gentil avec moi, attends je vais m'en prendre plein de la gueule, c'est quoi, allez allez je tamadoue, je tamadoue, voilà, ça y est, c'est mon pote et je peux interagir avec lui, alors, statue, ready to eat, ah il a faim, il a faim, et ce qu'il aime c'est les sandwiches, et je peux lui demander de me suivre, de rester sur place, ou de wonder, je sais pas ce que ça veut dire, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, donc toi t'as faim, d'accord, et donc toi t'es à moi maintenant, et tu viens quand, ma cloche elle sert à quoi, je crois qu'avec ma cloche, je peux encore apprivoiser des, wonder, ah wonder c'est en gros, il fait ce qu'il veut, d'accord, bah attends suis-moi, follow-moi, ah ouais là il me suit, ok, il a faim, alors moi je peux lui donner quoi à manger, bah attends j'avais pas des trucs à manger, j'ai rien à manger, ah bah j'ai des champignons à la limite, s'il aime les champignons, là y'a pas un truc à manger, genre là, du melon, tiens, et bah voilà, et là il vient de picorer du melon, ça y est il est content, il veut plus rien, ça y est, je m'amuse, je suis comme un gosse, très bien, donc là maintenant j'ai une nouvelle créature avec moi, et s'il va dans le portail, il se passe quoi, non il est intelligent, il va pas dans le portail, ok, bon bah maintenant on a une nouvelle, un petit animal de compagnie, à tout moment évidemment je peux lui dire de se barrer, c'est génial, c'est super, voilà, et dites moi en commentaire comment vous voulez qu'on l'appelle, parce que je ne sais même pas comment, et en plus on peut le renommer peut-être, mais oui bien sûr ici là, c'est évident, on peut le renommer, et bah dites moi en commentaire, comment vous voulez l'appeler, ça va être notre mascotte, la mascotte de la série, voilà, dites moi comment vous voulez qu'on appelle cette, cette ignoble bête, disons-le, mais oui c'est une poule en fait, c'est complètement une poule, mais genre vraiment dégueu quoi, enfin une poule tropicale, elle va dire, c'est une poule tropicale en fait, bon, vous me dites en commentaire comment vous voulez qu'on l'appelle, si jamais n'hésitez pas à liker vos commentaires, genre pour voir quel nom vous préférez le plus, évidemment, et puis voilà, c'est sympa, bon du coup on a un petit peu découvert, alors pas plus que ça, pas plus que ça, il est vrai, alors nous on vient de là, là on a un biome mais ça, on peut continuer de se balader par là-bas, vous savez quoi, on va aller par là-bas, attends juste, reste, ah si si il va m'accompagner, il va m'accompagner, vous pensez qu'il me défend si jamais je me fais attaquer, ça ce serait stylé ça, bon je voudrais juste pas qu'il meure, est-ce que je peux apprivoiser d'autres bêtes en même temps, genre lui, est-ce que je peux l'apprivoiser en même temps, je sais pas, il va pas être jaloux, est-ce que j'essaye, parce que visiblement, il a une barre de santé, donc je pense que je peux en apprivoiser tout plein, vas-y, alors, allez, tape-moi si tu veux, allez tape-moi, vas-y j'en ai vu d'autres, allez, 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 voilà, et mais oui, j'en ai deux, j'ai lui et j'ai lui, très bien, et il veut aussi à manger, attends, je vais me faire une horde de poulet, est-ce qu'il mange ça, bah tant pis, tu crèveras de faim, c'est tout, tu me suis, attends, follow me, ouais, c'est bon, il me follow, donc là, je vais créer une armée, les mecs, regardez, je vais créer une armée, c'est l'armée, l'armée M-Colo, team M-Colo, c'est mon staff, oh c'est joli, regardez, c'est trop, c'est vraiment trop beau, c'est trop bien fait, bon du coup, voilà, encore une fois, vous me dites en commentaire, le nom, le nom que vous voulez donner, à une de, à un de mes animaux, enfin, à un de mes animaux, regardez, là-bas, vous voyez la créature, dans le biomessa, ça, ça a l'air vraiment chaud, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu loin, mais, elles ont l'air super chaudes, alors là, on a deux machins enflammés, on veut les éviter, il n'y a pas besoin de, de leur faire face, donc là, on est dans un biome savane, on n'est plus dans le biome tropical, par contre, si je vais là, non, je suis toujours dans un biome savane, ils considèrent ça comme, ah, océan, ah, parce que c'est un biome océan, ouais, d'accord, là, on a des mines, ils me suivent encore derrière, moi, je pense qu'à tout moment, ils peuvent mourir de faim, ce serait vraiment dommage, alors toi, tu te calmes, oh, je me suis fait enflammé, alors il ne me sert à rien, ils ne m'ont pas du tout défendu, ils ne m'ont pas du tout défendu, donc allez vous faire foutre, donc tout ça, c'est un biome savane, d'accord, moi, je pensais que tout ça, ce serait un biome tropical, au final, ce n'est pas ouf, je propose qu'on continue un peu de progresser, par là, découvrons, ah, là-bas, c'est encore tropical, mais on va continuer en diagonale, tout le temps comme ça, je me demande s'il y a une limite, comme sur Minecraft, est-ce qu'il y a une limite, c'est une bonne question, très très bonne question, parce qu'on en a fait des kilomètres quand même, on en a parcouru, bon là, dans les biomes savane, il y a tout le temps les mêmes créatures, vous avez vu, donc c'est pas, pour le moment, on découvre, on découvre plus, pour le moment, on connaît, on connaît, on connaît, ah, là, on va arriver sur une étendue d'océan, attendez, regardez, non, si, là, on a un petit océan, sympa, bonjour les créatures, laissez-moi tranquille, pour le moment, je me fais follow, c'est bien, ouais, là, on a un océan, bon, c'est pas, c'est pas ici, sincèrement, que je m'installe arrière, je préfère largement notre maison, là où on est actuellement, parce que là, on a peut-être une belle vue sur l'océan, mais on a, c'est un peu, un peu pauvre ici, vous avez vu, c'est un peu triste, ce biome savane est quand même vachement triste, et là, on a à nouveau un biome jungle, putain, c'est, c'est énorme, mais je pense que là, il y a la limite, je pense qu'on peut pas aller plus loin, genre, on a pas de bateau, on a rien, donc je pense que si on va là-bas, à un moment donné, on pourra pas aller plus loin, et on a à nouveau un biome tropical, ça c'est un truc de ouf, bon, c'est tout le temps la même chose, visiblement, enfin, pour le moment, après, moi je peux pas, c'est pas une conclusion, mais pour le moment, c'est la même chose, on a plein de mines, là, ça par exemple, with wood leaves, on a déjà eu, voilà, donc en vrai, on a, on connait à peu près tout, pour le moment, enfin, on connait à peu près tout, ah non merde, ça c'est chiant, enfin c'est chiant, c'est pas compliqué à tuer, mais j'ai pas envie de chercher la merde, donc pour le moment, pour le moment, ça va, bon, en tout cas, je suis content, parce que dans cet épisode, on aura bien découvert, on aura apprivoisé, deux petites poules, et puis surtout, on aura, on aura découvert des nouvelles créatures, des nouveaux environs, des horizons, pardon, des nouveaux horizons, voilà, j'en sais plus parler, donc c'est assez sympa, écoutez, je vais me re-téléporter chez moi, avec un téléporteur direct, enfin, avec la plaque de téléportation, vous savez, donc on ne pourra plus revenir ici, à coup de téléportation, mais voilà, comme ça, on va rentrer à la maison, est-ce que les poules vont venir avec moi ? Ah ouais, je les entends, on les entend, elles sont encore venus, ils sont encore avec moi, donc ça va, c'est cool, donc apparemment, ils se tp sur moi, je pense, on va voir, on va pouvoir les mettre dans le jardin, oh oui, ils sont là, regardez, excellent, qu'est-ce qu'il veut lui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Attends, il y en a un qui veut quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi, il veut quoi lui ? Ready to harvest, use your power cell to harvest items from your pet, attends, ça veut dire qu'il a pondu ? Attendez, oh yes, oh il m'a loot un oeuf, c'est ça ? Cheez-old egg, on peut consommer ça, c'est un oeuf, j'avais dit ça en rigolant moi, d'accord, donc il ponte des oeufs, ah bah c'est super utile en fait, et là il veut, il veut, ah d'accord, il veut une douche, attendez, j'aimerais qu'on s'en arrête là pour cet épisode, mais comment on fait pour crafter la douche, là ici, le pommeau de douche, ah il me faut de l'eau, ah bah attends, mais c'est facile, mais on fera ça, on fera ça dans le prochain épisode, suivez-moi, on fera ça dans le prochain épisode, la toilette, écoutez, à un moment donné, on va arrêter l'épisode là, venez voir, est-ce qu'il vienne ? Oh oui, voilà, vous rentrez plus dans ma maison par contre, vous restez dehors, donc toi tu restes là, et toi tu restes là aussi, ah bah les deux ils restent, ah non, c'est l'autre, voilà, donc là normalement ils bougent plus, très bien, mais attends, mais je vais peut-être leur mettre Wonder, parce que Wonder ça veut dire qu'en gros, je pense qu'ils bougent un peu comme ils veulent, donc ils vont rester dans les parages, bon et puis on leur donnera la douche dans le prochain épisode, bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, un petit peu détente, pardon, rendez-vous pour le prochain épisode, n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager, et puis à très vite, pour le prochain épisode, et puis pour de prochaines vidéos, c'était Mkolo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501